Bonjour à tous, bienvenue sur la Marco Imo & Crypto, la chaîne YouTube dédiée à l'immobilier et aux crypto-monnaies. Aujourd'hui c'est un dossier complet sur la blockchain Solana et on verra si Solana peut être le nouvel Ethereum. On va commencer par l'offre de Solana. Solana est une blockchain publique créée en 2017 par Solana Labs, une société américaine qui est basée à San Francisco. Solana permet, tout comme Ethereum, de développer des DApps. Solana se présente comme une solution à haute performance. La blockchain Solana est également destinée à faciliter la création de marchés financiers décentralisés avec un écosystème de projets DeFi en croissance rapide. Solana dispose d'un langage de programmation spécifique, le SOLTX, qui permet aux développeurs de construire des DApps, les applications décentralisées, d'une manière plus efficace. Solana permet de valider jusqu'à 3717 transactions par seconde. Son réseau est validé par 1939 nœuds qui fonctionnent de manière indépendante les uns des autres, garantissant ainsi la sécurité et la résistance à la censure des données. Solana a intégré ChatGPT comme interface à sa blockchain. Ainsi, l'intelligence artificielle générative développée par OpenAI va digérer les multiples transactions quotidiennes de Solana pour en ressortir des informations synthétiques et compréhensibles. On saura par exemple facilement à quoi correspond telle transaction et de qui elles émanent. Pour Anatoly Yako Vanko, cofondateur et PDG de Solana Labs, cette nouvelle interface est aussi importante pour la blockchain que l'apparition de Windows et de la souris pour les ordinateurs. A terme, Anatoly Yako Vanko pense que l'on pourra inscrire des smart contracts et des NFT dans la blockchain, simplement en donnant les bonnes instructions sous forme textuelle à ChatGPT. Solana et son smartphone Saga Saga est un smartphone conçu par Solana Labs pour faciliter et sécuriser le trading de cryptos sur les téléphones mobiles. Solana souhaite rendre les applications cryptos plus conviviales pour les smartphones. Aujourd'hui, les applications cryptos de DeFi et de NFT sont plus limitées sur les smartphones que sur les ordinateurs. Le smartphone de Solana vise à résoudre ce problème. Saga est construit sur un logiciel open source composé de trois outils principaux. Vous avez un adaptateur de wallet, un coffre-fort de Sitphrases et Solana Pay. L'adaptateur de Wallet connecte les applications Android à n'importe quelle wallet stockée sur l'appareil. Le coffre-fort va séparer la Sitphrase du wallet des applications du smartphone. Solana Pay fonctionnera comme Apple Pay et Google Pay, sauf que l'utilisateur pourra effectuer des transactions en utilisant la crypto Solana ou des tokens compatibles avec Solana tels que le Stablecoin USDC. Le protocole de consensus choisi par la blockchain Solana Le protocole Solana utilise un algorithme de consensus de preuves d'enregistrement historique, le Proof of History, pour organiser des transactions dans un ordre chronologique et optimiser ainsi les performances de la blockchain. Ce consensus est quand même complété par la Proof of Stake qui permet aux détenteurs de tokens SOL de participer à la gouvernance du réseau. Les principaux partenariats de Solana Le partenariat avec Visa Récemment, Visa et Solana ont conclu un partenariat pour rendre possible la compensation et le règlement des transactions en Stablecoin USDC sur la blockchain Solana. Le partenariat avec Google Le moteur de nœud blockchain de Google Cloud sera intégré à la blockchain Solana. En conséquence, la création d'un nœud Solana dans le cloud sera beaucoup plus facile. Il sera possible à l'avenir pour n'importe qui de faire fonctionner un nœud Solana dédié dans le cloud. De plus, Google Cloud indexera les données de Solana et les mettra à disposition sur un data warehouse, le BigQuery, pour que les développeurs de Solana puissent accéder facilement à ces données. Solana a également conclu un partenariat avec Chainlink qui a créé un oracle qui se met à jour toutes les 400 millisecondes. Chainlink transmet des données au réseau Solana. Les DAP peuvent ainsi récupérer les données du monde réel via le réseau Solana. Les autres partenariats Cette liste n'est évidemment pas exhaustive. Il y a d'autres partenariats. Ma liste n'est pas exhaustive. Les principaux sont un partenariat avec ODIUS, qui est un projet qui soutient les artistes émergents en les connectant directement à l'utilisateur final. Crafton, le créateur du jeu PUBG, s'associe à Solana pour soutenir le marketing et le développement de jeux et services basés sur la blockchain. Crafton s'est aventuré dans l'espace Web3 et NFT, annonçant des investissements et des collaborations avec des partenaires de différents domaines comme Metaverse, Blockchain et NFT Art, etc. Il est possible de faire du stacking avec Solana. Vous pouvez, si vous détenez des tokens Sol, faire du stacking et ainsi gagner des récompenses et contribuer à la sécurisation du réseau Solana en déposant vos tokens sur un ou plusieurs validateurs du réseau principal de Solana, qui est appelé le mainnet bêta. La valeur du token de Solana, le Sol, La valeur du token Solana, le Sol, a été l'une des principales crypto-monnaies les plus dourement touchées pendant l'actuel marché baissier des crypto-monnaies. Passant d'un record historique de 260 dollars le 6 novembre 2021, Sol est tombé à 8 dollars le 29 décembre 2022, soit une chute de près de 97%. La proximité de Solana avec FTX, qui a fait faillite, comme vous le savez, a sans doute maintenu les investisseurs sur leur garde. Toutefois, aujourd'hui, Sol semble avoir rebondi et se négocie au-dessus de 26 dollars au 21 octobre 2023. Pour finir, je dirais que le projet avait reçu un coup de pouce du créateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, qui a exprimé son soutien à Solana dans un tweet disant que « Certaines personnes intelligentes me disent qu'il existe une communauté de développeurs sérieux et intelligents sur Solana, et maintenant que les personnes opportunistes avides ont été écartées, la blockchain a un avenir prometteur. Il m'est difficile de juger de l'extérieur, mais j'espère que la communauté aura l'opportunité de prospérer de manière équitable. » C'est ce qu'on peut souhaiter aux équipes de Solana. C'est ce qu'on peut souhaiter aux équipes de Solana.